Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. L'évaluation et consolidation. Je vous fais la grammaire, la conjugaison et l'orthographe. Donc on commence par la grammaire. Je m'évalue. Je complète les phrases par l'article défini ou indéfini qui convient. D'accord ? Déjà je fais les articles définis. Les articles définis ont moi Le, la, les et l'apostrophe. Indéfini, indéfini, j'adna un, une et dé. Donc j'adna gandiru Robochama. Le Robochama, j'adna article défini. Le Robochama est une création marocaine. Une, j'adna une. Je souligne l'adjectif qualificatif et j'indique si l'épithète ou attribut. Donc c'est les fonctions de l'adjectif. Dans cette gigantesque usine, il y a l'adjectif de la phrase gigantesque. On a l'adjectif épithète ou le qui est complacé il m'a avant, juste avant, juste après le nom qu'il qualifie. Ma katkouche binatoum, une séparation par un verbe d'état. Donc j'adna gigantesque usine. Ma binatoum tehaja. Donc hada, il est épithète. Les ouvriers sont nombreux. L'adjectif tzani wa nombreux. J'n'ai y a la fonction diallo. Attribu alaj, hiz edna. Le verbe d'état. Donc il est séparé du nom qu'il qualifie par un verbe d'état. Le verbe d'état na'edna wa etre. Qui connaît les verbes d'état qu'ils connaissent. Ima être ou la paraître ou la sembler, devenir. D'accord? Donc hada, c'est un adjectif attribu. Qui est conséparé du nom par un verbe d'état. Donc je consolide Mizaki. Je produis deux phrases où l'article défini ou indéfini détermine un mot qui commence par une voyelle ou un H muet. Donc hada, c'est un oiseau. L'irondel est un oiseau migrator. Ta'air muhager. Qui hager. D'accord? L'irondel est un oiseau migrator. Et c'est un oiseau migrator. Je produis une phrase avec un adjectif épithète. et une autre avec un adjectif attribut. Donc, on dirait deux phrases où il y a un adjectif attribut et où il y a un épithète. Donc, on dirait un épithète. Par exemple, j'habite dans une ville côtière. Donc, on dirait un adjectif épithète qui est côtière. Côtière qui qualifie la ville. D'accord ? D'abord, on dirait l'adjectif attribut. Par exemple, mon ami semble malade. Donc, il y a un adjectif attribut qui est malade. D'accord ? Malade qualifie mon ami. Ou je n'ai bien entendu, il y a bien entendu semble. Ou semble, c'est un verbe d'état. Le verbe sembler. D'accord ? Mais c'est vrai qu'on dirait un autre verbe d'état. Donc, conjugaison. Je mets au futur simple les verbes mis entre parenthèses. D'abord, le verbe qui est en place, nous allons s'envoyer le futur. Le futur. Et là, ne bouge pas. Je, le verbe prendre une photo. Donc, ne bouge pas. Je, je prendrai. une photo d'accord le verbe bien sûr vient en leur le verbe faire une blague le verbe faire une future oua fera en leur fera à dindir ou l'on leur fera il n'y fait le futur d'accord donc le verbe à d'apprendre et et fera je mets les deux phrases suivantes à l'imparfait de l'indicatif bien sûr un art qui me l'ont une blague a dit je reste dans ma chambre je finis de lire mon livre en a le premier verbe l'est nahuwa reste le verbe resté je je restais déjà je finis les terminaisons de l'imparfait majeur i a i s je restais dans ma chambre je le verbe finir je finissais je finissais ici d'accord je finissais de lire mon livre à dix-terrières donc à nasser comme vrai les verbes les kétisbet l'eau n'a fini je consolide mes acquis j'aurais écrit la phrase suivante à la l'imparfait de l'indicatif donc à de l'joumoula radeen aoudouhah tsaïyaf le flamme parfait le matin d'accord le matin je fini je finissais ma toilette pendant que ma mère le faire préparer préparer a été le petit déjeuner d'accord donc les verbes au mahado fini et prépare j'aurais écrit la phrase suivante au futur simple je dois consacrer suffisamment de temps à l'hygiène dentaire et n'est-ce n'est donc le verbe devoir c'est le verbe devoir au futur je je devrais je devrais je devrais je devrais consacrer suffisamment de temps à l'hygiène dentaire donc créer le verbe l'orthographe je complète avec prêt 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 d'accord d'où déjà je finis au mahado les mots il y en a des homonymes les mots qui se prononcent de la même façon mais qui n'ont pas le même sens je suis pour aller jouer dans le je suis prêt en a moussaïd donc moussaïd j'ai dit je suis prêt pour aller jouer dans le prêt et le mazra après qui se trouve fin près du terrain de foot courba prêt à dédié le prêt en idéal du lieu j'ajoute un adjectif qualificatif épithète ou attribut et je fais attention à l'accord il y en a une voiture une voiture électrique par exemple c'est un adjectif électrique cette rivière est profonde cette rivière est profonde cette rivière est profonde les feuilles deviennent sèches par exemple les feuilles deviennent ou sèches ou sèches bien sûr le masculin ou sèches je consolide mes acquis dans les phrases suivantes je souligne l'adjectif qualificatif et j'indique sa fonction l'avion survol une région l'adjectif l'adjectif ού adjectif, attribut. D'accord? Donc, voilà, mes chers élèves, à dire la séance d'une note d'aujourd'hui, je finirai la consolidation, la grammaire, la conjugaison et l'orthographe. Donc, merci et à la prochaine séance. Un châle.